bonjour à tous alors vous avez peut-être pu le voir dans le titre de la vidéo je lance un appel à l'aide je vous explique donc j'ai été chez action voilà j'ai acheté cette machine donc qui est une une lampe led uv séchoir à ongles voilà pourquoi j'ai acheté ça parce que j'ai reçu sur tému voilà donc des limans ça c'est rien et j'ai reçu ça voilà alors ce sont des ongles qui sont très à la mode en ce moment je n'ai pas vu et fait de vidéo sur le unboxing parce que j'avais trois trucs dans le paquet il n'y avait rien quoi donc là ils mettent des limans avec voilà et on a différents temps et voilà on a différents modèles comme ceux ci voilà ils sont magnifiques franchement ils sont ils sont super beaux voilà donc pourquoi je vous appelle à l'aide j'ai regardé des vidéos de démonstration sur sur youtube j'ai cherché les tutos c'est vrai que des tutos là dessus on n'en trouve pas beaucoup ou alors j'ai mal cherché bon c'est ces ongles lesquels que je vais prendre j'en ai déjà essayé deux et ça va pas ça me ça me saoule alors à prendre cela tiens admettons alors ça se présente en petites pochettes individuelles je sors la machine parce que pour pouvoir mettre ses ongles il vous faut une machine qui fait des rayons uv voilà donc j'ai pris un de mes chargeurs parce que vous avez le câble mais vous n'avez pas le chargeur je vais la brancher voilà up se remettre un peu comme ça alors de ce que j'ai compris on positionne ses ongles sur les ongles il ya peut-être quelque chose que j'ai pas compris j'en sais rien c'est pour ça que j'appelle à l'aide alors on récupère un ongle voilà alors en fait c'est du plastique tout souple à qu'on compositionne en fait sur ses propres ongles et depuis tout à l'heure en préparant pour la vidéo je me suis dit ça se trouve comment il ya un truc alors voyez le truc il est hyper grand voilà mon onglet est beaucoup plus petit là je pars sur mes ongles qui sont un peu plus large je trouvais ça sympa parce que franchement ça fait une déco pour pas cher du tout et je trouvais le je trouvais le principe mais tellement simple voilà tellement simple que je me suis dit ça c'est nickel alors j'ai pas l'habitude d'avoir les ongles si pourri est aussi court mais bon là on a été en forêt aux champignons voilà j'ai les doigts tout haché etc etc je peux pas tout abîmé un mois j'ai en mettre que 3 je vais en mettre un quatrième quand même pour vous pour vous expliquer le pourquoi du comment voilà donc comme dans la vidéo les plastiques sont posés donc la machine à un détecteur dès que vous mettez la main dedans ça s'allume automatiquement pour 120 secondes voilà donc c'est parti voyez la machine s'est allumée moi j'espère que vous voyez bien d'ailleurs ouais voilà et il n'y a plus qu'à attendre en fait que la machine s'éteigne et de ce qui faisait voir dans les démonstrations sur témus et le peu que j'ai pu voir sur les réseaux en fait c'est qu'une fois que vous avez passé ça dans la machine en fait le plastique devient dur comme un vrai ongle en fait donc il vous reste simplement à prendre un coupon une lime et puis à retailler ce bout de plastique qui a durci pour avoir en fait vos propres ongles ça fait trois fois que j'essaye j'ai j'ai essayé cela j'ai essayé cela et j'ai essayé cela enfin vous avez vous pouvez voir j'ai pu les remettre dans la pochette puisque ça ne les abîmes pas je comprends pas j'ai bien compris le fonctionnement de la machine voilà vous pouvez après choisir l'intensité de la lumière donc là elle est au maxi après vous pouvez choisir 5 30 60 secondes ou alors si vous y touchez pas vous mettez vos mains dedans automatiquement et elle tourne 120 secondes voilà donc 120 secondes ces deux minutes alors je j'ai fait j'ai fait trois fois je suis survenue avec les mêmes ongles trois fois dans la machine donc ça fait trois minutes deux cas ça fait six minutes au bout de six minutes les ongles ils sont toujours pas mou enfin ils sont toujours pas dur et en plus il se déforme alors je pense à quelque chose qui ça se trouve devrait pouvoir être ça se trouve c'est ça alors si c'est eux si c'est ça ben en fait ça va pas être pour tout le monde donc je retire moi et la magie du plat voyez et c'est toujours aussi mou alors je remets pas dans la machine c'est pas la peine je les fais hier c'est une perte de temps maintenant ma question est est ce qu'il faut pas déjà avoir les ongles longs et qu'en fin de compte cette petite partie cette petite partie molle en fait va durcir sur la partie de votre ongle tout simplement et qu'évidemment si ça reste dans le vide comme ça ça durcit pas ce qui veut dire que c'est pas du tout pour les filles qui ont les ongles court très court les filles qui seront des ongles les filles qui seront je les ongles voilà après faut des capsules voilà une capsule qui prend directement la forme d'un ongle qui va se coller dessus puis terminer mais ça en fait ça remplace le vernis à ongles donc j'ai bien peur en fait que le le comment le là le coup là loulalou là je trouve pas mon mot que en fin de compte l'utilisation de ces de ces petits trucs en plastique là sont en fait simplement fait pour vous pour les ongles courts enfin pour les ongles déjà l'ont alors parce que quand je dois j'essaie de l'enlever de l'ongle il est quand même relativement collé et je pense que la réponse c'est ça mais je je comment je vais vous vous laisser répondre à cette question voilà si vous êtes déjà utilisatrice de ce genre de petites choses bah si vous pouviez me laisser votre avis en commentaire ce serait sympa je vais pas le refaire tout de suite parce que comme je vous dis on a été en forêt et puis voilà j'ai deux ongles qui se sont pété même trois avec le avec le pouce ils sont pas suffisamment long pour faire ça voilà en plus là j'ai de la coloration d'avoir coupé les d'avoir coupé les champignons mais 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 je pense qu'il faut déjà avoir sa longueur d'ongles puisque en fait ça remplace le vernis voilà et que le vernis grâce à cette machine en fait durcit tout de suite vous n'avez pas à attendre et c'est ce qui se passe avec ça si vous n'avez pas d'ongles en fait ça n'accroche pas puisque derrière ces petites ces petites pastilles fort jolies à de la colle et je m'en aperçois parce que là sur les ongles où il y avait les capsules là j'ai comme une trace un peu opaque comme si voilà il y avait eu un dépôt de quelque chose donc que confirmez moi dans les commentaires si j'ai raison ou pas si sinon bah voilà oui je vais attendre que les ongles poussent et puis je laisserai parce que je trouve ça quand même dommage d'avoir investi dans la machine elle n'est pas excessif à chaque si on est à 12 euros là j'ai une deux trois quatre cinq six sept huit neuf j'ai dit palette différente pour à peine un euro voilà il y avait une promotion chez témus voilà j'ai dit fois j'ai dit possibilités voire même 20 puisque on est en 10 puisque j'ai demain évidemment mais quelle ondouille voilà une plaque c'est pour une main mais c'est bien quoi puis il n'y a pas il n'y a pas d'erreur à la pose d'un vernis ou autre voilà je je pense que c'est la solution c'est d'avoir déjà sa longueur d'ongle voilà et bien écoutez je compte sur vous j'attends vos réponses voilà je vous dis help 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 confortez moi dans mon dans mon raisonnement et puis surtout bah je n'hésitez pas les petits pouces si cette petite présentation et demande d'aide vous aura plu et puis moi je retrouve dans une prochaine vidéo salut